Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de poulet au tamaris pour deux personnes. Donc si vous voulez augmenter les doses, n'hésitez pas à faire la conversion. Pour cette recette, vous allez devoir insérer le hachoir dans le bol de votre robot, puis y ajouter un demi-oignon et une gousse d'ail. Vous allez ensuite hacher finement cet oignon et cet ail avec la vitesse 11 pour 10 secondes, comme d'habitude. Vous allez par la suite enlever le hachoir et ajouter le mélangeur, puis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pensez bien à ramener les morceaux de légumes vers le fond de la cuve. Vous allez ensuite ajouter deux filets de poulet que vous avez coupés en morceaux. Et vous allez faire revenir le tout avec le programme Slow Cook P1. A l'issue des 5 minutes de mijotage, vous allez encore une fois ramener le tout vers le fond de la cuve, puis ajouter 200 g de pulpe de tomate ou de sauce tomate, un cube de bouillon ou de volaille, 150 ml d'eau. Vous allez ensuite ajouter 100 g de champignons de paris en boîte, c'est l'équivalent à peu près d'une petite boîte de conserve, et une cuillère à soupe de tamarisse. N'hésitez pas à en mettre davantage si vous raffolez de cette sauce. Vous allez ensuite tout simplement lancer le programme Slow Cook P2 pour 40 minutes. Et voilà, la recette de votre poulet tamarisse est déjà terminée. Regardez-moi cette beauté, ça sent divinement bon. Vous pouvez accompagner ce poulet de pâte, de pâte chinoise, pourquoi pas, ou encore de riz comme moi. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.